C'est comme à chaque fois un plaisir de vous retrouver pour notre cérémonie des vœux à la population. C'est l'occasion d'évoquer les moments forts de l'année passée, mais aussi de vous présenter les rendez-vous pour l'année à venir. Si nous devions retenir un mot sur l'année 2023, c'est solidarité. Bien évidemment, nous vivons encore les séquelles des inondations qui ont touché de façon exceptionnelle nos communes voisines et qui ont lourdement traumatisé des centaines de personnes. Mais avec la solidarité, nous pouvons aussi parler de la cohésion qui s'est vécue en novembre, à l'initiative de l'agglomération, à l'aide au secours des communes sinistrées. La cohésion de nos communes qui ne savent faire qu'un lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. C'est avec fierté que nos techniciens et agents ont porté aide et assistance auprès de la commune de Isques pour nettoyer et remettre en ordre ceux qui pouvaient l'être. La solidarité sont aussi nos jeunes du CMJ que l'on vient de voir, qui tout au long de l'année sont allés rendre visite à nos aînés dans les EHPAD pour organiser des après-midi de jeux. Ils ont aussi accompagné nos jeunes des lycées pour nettoyer les rues de la commune. C'est aussi la collecte des jouets pour les familles les plus démunies sur la période de Noël. Ils ont aussi maintenu autant de fois que nécessaire le lien au téléphone avec les personnes les plus isolées de notre commune. Notre solidarité, c'est aussi le CCAS qui au quotidien oeuvre à l'aide des plus démunis ainsi qu'à nos aînés. Ce sont cette année plus de 1800 colis de Noël qui ont été distribués. Nos agents du CCAS travaillent pour trouver de nouveaux moyens de financement et d'organisation pour rester les plus efficaces possibles aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui souffrent le plus de cette société de plus en plus injuste. Nous travaillons à une meilleure organisation de nos aides à domicile pour leur permettre de mieux appréhender leur mission. Je n'oublie pas non plus l'association Belle Idée et ces maisons de quartier qui au quotidien animent et accompagnent nos populations. Ils accueillent la petite enfance et maintiennent le lien social pour que chacun se sente concerné et intégré dans notre commune. Car oui, face à ce monde économique de plus en plus déréglé, nous avons la charge d'assurer le soutien et l'accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin. Et quand l'État se paye de belles annonces envers les faibles revenus, c'est sur le compte des collectivités locales et qui les financent sans sa compensation. Ce défi qui nous est lancé dans cette période d'inflation, c'est de maîtriser nos dépenses tout en maintenant une capacité d'investissement pour le bien de tous. Et c'est surtout de ne pas augmenter nos bases fiscales, ce qui est déjà le cas depuis 2009. Dans cette contrainte budgétaire, nous réussissons à maîtriser notre budget. Alors oui, nous restons foncièrement solidaires et nous vous portons toute notre attention. Cette solidarité, nous l'avons vécu tout au long de l'année avec mon équipe d'élus, dont je suis extrêmement fier et que je remercie encore une fois ce soir devant vous pour leur disponibilité, leur soutien et leur action au quotidien. Nous sommes allés rencontrer les habitants de Saint-Martin lors de réunions de quartier. Dans ces rendez-vous, la parole était libre et chacun a pu nous raconter comment ils vivaient la commune. Souvent, la sécurité est revenue au premier plan. La sécurité routière surtout. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans des aménagements qui ont pour vertu d'apaiser la conduite. Radar pédagogique, écluse de circulation, passages piétons surélevés. Et ce n'est qu'un début, car dès cette année, nous continuerons le déploiement des améliorations pour que chacun et chacune puisse vivre la route le plus sereinement possible. Nous ne nous essoufflerons pas et nous continuerons à aller vers vous lors de réunions, de rencontres, dès que nous aurons l'occasion de pouvoir échanger ensemble. Car c'est avec votre participation que nous pouvons rendre meilleur notre service public. C'est ainsi qu'en vous rencontrant cet automne, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait repenser très probablement notre plan local d'urbanisme intercommunal et d'imaginer comment penser le logement sur notre territoire. Je mets ici ma casquette de vice-président au logement, cher Frédéric, car la demande est de plus en plus forte, avec de plus en plus de difficultés pour les mailleurs de créer des logements et de leur apporter les améliorations énergétiques attendues. La demande a progressé dans le bail social de plus de 20% en un an, tellement l'inflation a été forte cette année et a poussé les jeunes ménages à rester dans leur appartement au lieu de se lancer dans l'acquisition de leurs premiers biens. Si la situation sur Saint-Martin est positive, car d'ici la fin de l'année, nous espérons une centaine de logements neufs, dont un quartier à destination de nos aînés, je me garderai ici de prononcer le terme de béguinage pour éviter l'argotage. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit, un quartier social, solidaire, avec des méthodes de construction respectant les normes les plus respectueuses de l'environnement. Nous parlons ici de construction, de logement, nous parlons donc de la pierre, et je vous en parle maintenant autrement. Et comme je vous l'annonçais ici, l'an dernier, nous avons acquis cette année le moulin d'Abbé comme cela a été prévu, cette ruine connue de ceux qui passent par la zone de l'inquiéterie. Ce n'est pas un caprice, ni l'itinéraire d'un enfant gâté de Belmondo. Notre volonté est de restaurer ce bâtiment pour lui redonner sa fonction originelle, celle de moudre du blé pour en faire de la farine, bio, à destination d'un boulanger Saint-Martinois, existant ou avenir, qui produira de façon raisonnée un pain de chez nous. Afin de financer ce projet, une fondation sera créée cette année. Et j'en appelle ici à toutes les forces vives de notre territoire pour nous aider. En plus, loin d'être démesuré, ce projet a des vertus. Au-delà de l'aspect environnemental, c'est aussi un projet social. Nous ferons appel à des écoles d'artisanat pour favoriser la formation de nos jeunes à l'excellence. Car finalement, pour reprendre Antoine de Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'être autre chose qu'une pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Notre moulin reprendra donc vie cette année, grâce à vous. Reprendre vie, c'est être en action. C'est être optimiste. Parce que le pessimisme mène à l'inaction. Parce que l'action est la clé fondamentale de tout succès. Le succès, c'est réussir. Réussir, c'est progresser. Et c'est dans ce sens que nous progresserons sur notre centre-ville. Car c'est la raison pour laquelle nous avons engagé depuis cette année l'étude du réaménagement de notre centre-ville qui verra en 2024 la réalisation de plans possibles pour favoriser les mobilités douces, piétonnes et vélos, en accompagnement du développement cyclable de l'agglomération. Parce qu'aucune action naturelle ne peut être abrégée. Pour progresser, il faut du temps. Du temps pour étudier les possibilités techniques et financières. Pour ne pas augmenter nos dépenses, bien au contraire. Ces améliorations que nous espérons favoriseront l'arrivée de nouveaux commerces. Certains nous ont déjà contactés pour venir développer leur activité sur notre commune. Et j'en suis déjà très fier. Nous savons que le renforcement commercial de nos centres communaux périphériques ont une vertu pour soutenir les commerces de la ville centre. Ces transformations seront envisagées sous le sceau de la transition écologique avec une amélioration de la gestion de l'eau. Car vous l'avez remarqué, notre situation géographique fait que l'eau qui tombe chez nous descend vite chez nos voisins. Cette remarque pour rappeler à l'État que nous ne pouvons pas tout tout seuls. Toutes nos actions se font avec l'envie de construire un monde plus vertueux pour nos générations futures. C'est la raison pour laquelle nous nous devons de porter une attention à notre jeunesse. Si la végétalisation des cours d'école fut un point de départ, il reste tant à faire. Car, sorti de l'école, nos jeunes ont besoin de pratiquer du sport, de se cultiver, de recevoir un accompagnement pédagogique qui leur permet l'épanouissement auquel ils ont le droit. C'est la raison pour laquelle nous maintenons notre soutien aux associations culturelles pour qu'elles continuent d'accueillir nos jeunes et nos moins jeunes dans leurs activités. Le développement d'espaces sportifs et ludiques prend, en cette année olympique, tout son sens. Nos actions ont donc pour but de construire une ville moderne pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'accomplir dans leur envie et dans leur esprit dû à leur personne. Le déplacement de notre service des sports à l'entrée du stade Roland-Belgneul depuis ce lundi favorise déjà l'accessibilité de tous pour le sport, qu'il soit de santé ou de développement. Car à Saint-Martin, le sport, c'est pour tous. À Saint-Martin, le sport se développe tous les jours. Nos aînés sont accueillis au sein du programme Sport Santé avec les activités adaptées qui prennent en compte les pathologies. Mais c'est aussi l'école municipale des sports qui accueille tous les soirs nos jeunes pour découvrir et se perfectionner. Ce sont les stages multisport chaque vacance. Et c'est aussi notre FDRUN, course féminine pour la journée de la femme. Et pour 2024, pourquoi pas avoir la femme olympique pas trop loin de chez nous. Enfin, j'y crois. Le sport, c'est aussi nos associations. Le foot, avec la construction d'une organisation favorisant l'insertion des jeunes Saint-Martinois dans les équipes seniors et qui développe aussi le foot féminin. C'est le tennis qui accueille une grande quantité d'adhérents et pour qui nous allons en 2024 réparer le toit de la salle Roger-Salembre. C'est notre club de course à pied avec sa célèbre course des foulées bleues. C'est le cardio-goal, nouvelle activité sportive qui a été créée par un Saint-Martinois avec une association en disport sur la commune de Saint-Martin. C'est notre club de basket qui semble s'installer dans le championnat de National 3. Troisième club de l'agglomération dans cette discipline. Je n'oublie pas bien évidemment avec ce club l'Alo d'Ostrove et ses sections. Les clubs de danse, Dark Angel, Renaissance et Calypso, le Drumband Saint-Martinois, l'Eveil de Saint-Martin, plus ancienne association de la commune, notre club de Javelot, historique aussi, toutes ces associations qui nous sommes heureux de mettre à disposition une nouvelle maison des associations. Je pense aussi au club de randonnées cyclistes et le club de randonnées pédestres. Car s'il y a bien un enjeu, c'est la randonnée. Activité de loisirs favorisant la découverte de nos campagnes et pourquoi pas créer un départ du centre de Saint-Martin vers nos chemins de randonnées. Et pourquoi pas se rendre aussi jusqu'à notre moule. Le tourisme vert se développe et nous nous devons de savoir attirer les amateurs de ce tourisme sur notre territoire pour y découvrir toutes les beautés, les points de vue qu'offrent Saint-Martin et bien sûr le Boulonnais. Qui n'a jamais contemplé depuis le Mont-Lombère les falaises de craie de nos voisins ou suivre des yeux le chemin dénoigné. La réhabilitation du chemin du portail Boning devient alors une priorité avec la plénitude de développement pour tous. Les aménagements sportifs qui sont en cours d'installation, c'est l'occasion de venir pratiquer des exercices physiques mais aussi de découvrir la richesse de la faune et de la flore de l'arborétum. C'est aussi l'occasion en association avec les jardins du Boulonnais de venir admirer leurs chevaux qui, nous l'espérons, viendront être dans les pâtures en dessous de l'hôpital. Ce chemin qui a pour vocation à relier notre quartier d'Ostrove au centre de notre commune doit devenir aussi un lieu d'épanouissement, un lieu de verdure en plein cœur de la zone urbanisée, un lieu de ressources loin du tumulte et de la frénésie. Vous l'aurez compris, nous concentrons nos efforts vers notre centre-ville pour lui redonner une véritable identité, pour lui redonner une vocation commerciale. C'est dans cette logique que nous travaillons toujours à une modification du plan local d'urbanisme intercommunal pour créer un périmètre de sauvegarde des locaux commerciaux afin de rendre plus aisée la création de commerce. Et je remercie ici la région Cherpolet pour le label centre-ville-centre-bou. Nous savons qu'il existe une envie de venir sur nos places. Les manifestations que nous avons créées l'ont démontré. C'est le cas pour le festival Food Truck que nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau cette année sur un week-end du mois de mai. Nous retrouverons aussi nous l'espérons un marché artisanal nocturne sur la période estivale. C'est aussi notre traditionnel apéritif républicain du 14 juillet. Ces animations seront à nouveau accompagnées de rendez-vous de culture hors limite. Dès le mois de juin la grande parade marionnétique géante viendra déambuler dans le quartier d'Ostrand. D'autres événements suivront. Mais je ne vous dévoile pas tout, tout de suite. Comme vous le savez si nous modifions la présentation de nos spectacles, c'est parce que cette salle existante depuis le début des années 80 va subir de grands travaux pour transformer le système de chauffage et de climatisation. Une nouvelle isolation plus performante et aussi l'utilisation de padeaux photovoltaïques. Ces rénovations attendues par les services de l'État pour répondre aux décrets tertiaires sont une obligation. Ce sera pour nous l'occasion de faire des économies de fonctionnement et surtout de rejeter moins de CO2. Les travaux démarrent le mois prochain et j'en suis très fier. C'est pour moi l'occasion ici de remercier l'ensemble des partenaires financiers présents pour nous accompagner sur ce projet. Il y a l'Europe, l'État, la région, le département et bien sûr la CABE. Vous l'aurez compris, loin de ripolliner l'existant, nous attachons à défendre l'idée d'un monde plus vertueux en adéquation avec la volonté de protéger la planète. Chaque action compte et nous nous devons de participer. Nous défendons depuis presque 4 ans le verdissement de notre commune comme la forêt Miyawaki dans un quartier extrêmement minéralisé et à notre volonté de rendre à la plus grande partie de la population nos espaces verts. Nous avons la chance de vivre à côté d'une campagne préservée qui offre un formidable terrain de jeu en pleine nature. Sachons profiter, sachons le développer pour une amélioration de notre cadre de vie. Bien sûr, derrière tous ces événements et tous ces engagements se trouvent des élus motivés et présents sur le terrain pour coordonner et organiser les actions. À nouveau, je les remercie ici devant vous et les félicite pour ce qu'ils engagent chaque jour à mes côtés. Derrière tout ce décorum, il y a aussi tous nos techniciens et agents administratifs qui sont nos bras, qui réalisent concrètement nos idées. Ils sont de tous les fronts, de toutes les manifestations, par tous les temps. Ils méritent tout notre respect et tous nos remerciements. Je tiens ici à remercier la communauté d'agglomération du Boulogne qui nous accompagne et nous soutient dans nos projets. Je remercie Boulogne Développement pour son ingénierie, à nos côtés, particulièrement pour la redynamisation du centre-ville. Je remercie le département pour son engagement, pour la contractualisation de nos projets, pour l'ingénierie et les finances qui y sont associées. La région, bien évidemment, présente avec le label centre-ville, centre-bourg. L'État, qui s'est engagé avec Petite Ville de Demain, et particulièrement sur la réhabilitation de cette magnifique salle de spectacle. Enfin, l'Europe, qui se mobilise par le FEDER à nous soutenir aussi pour les rénovations énergétiques engagées par notre commune. Je pense ici, bien sûr, à mon épouse et mes trois garçons, toujours à mes côtés. Je vous souhaite des vœux de bonne et heureuse santé. Je vous souhaite des vœux de paix et d'unité. Je vous souhaite des vœux de joie et de fête. Je vous souhaite de vous retrouver et d'embrasser un avenir radieux. Je vous souhaite les bonheurs petits et grands qui ponctuent nos journées et nos vies. Je vous souhaite enfin le meilleur pour chacun de vous et vos familles. Je vous souhaite la réussite et les succès que vous méritez. A toutes et tous, très belle année 2024. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada